Dans cette vidéo, nous allons présenter la fonction des lymphocytes TCD4, que pour simplifier, je vais appeler lymphocytes T4. Donc, pour démontrer quelle est la fonction des lymphocytes TCD4, nous allons étudier deux expériences. Donc, commençons tout de suite avec la première. Dans cette première expérience, on va disposer de plusieurs souris. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six souris, donc six lots. Et chez ces souris, on va s'intéresser à leur lymphocyte. Donc, leur lymphocyte T8, lymphocyte TCD8, que j'ai représenté en bleu, leur lymphocyte T4, TCD4, que j'ai représenté en vert, et leur lymphocyte B, que j'ai représenté en orange. Et pour ces différents lots, on va supprimer une partie de leur lymphocyte. Donc, pour le premier lot, on ne supprime aucun des lymphocytes. On garde les lymphocytes T8, T4 et lymphocytes B. Pour le deuxième lot, on va supprimer les lymphocytes T8. Pour le troisième lot, on va supprimer les lymphocytes T8 et les lymphocytes B. Pour le quatrième lot, on va supprimer les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4. Pour l'avant-dernier lot, on va supprimer les lymphocytes B. Et pour le dernier lot, on va supprimer tous les lymphocytes, les T8, les T4 et les B. Donc, on voit bien ici que chaque lot est différent. Donc on a une souris T- en haut qui possède tous ces lymphocytes, les T8, les T4 et les B. A l'inverse, on a une souris qui ne possède aucun lymphocyte. Et ensuite, on a toutes les possibilités avec à chaque fois des lymphocytes différents qui sont supprimés. Et pour chacune de ces souris, on va injecter le virus de la grippe. Donc on injecte le virus de la grippe à chacune de ces souris. Et on va observer les différences du point de vue de leur réponse immunitaire à ce virus de la grippe. Alors, ce qu'on va regarder en premier, c'est la durée qui va être nécessaire à la souris pour éliminer le virus. Et cette durée, on va l'exprimer en jours. Pour la souris qui possède des lymphocytes T8, T4 et des lymphocytes B, on a une durée d'élimination du virus de la grippe qui est comprise entre 7 et 10 jours. Pour les souris qui ne possèdent plus les lymphocytes T8, la durée d'élimination du virus est supérieure. D'ailleurs, la souris met 10 à 14 jours pour éliminer le virus. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'une souris possède des lymphocytes T4 et des lymphocytes B, elle parvient à éliminer le virus, certes avec un temps plus long que lorsqu'elle possède les lymphocytes T8, mais elle parvient quand même à éliminer le virus. Lorsque la souris ne possède plus de lymphocytes T8 et plus de lymphocytes B, qu'elle ne possède que des lymphocytes T4, il n'y a pas de durée puisqu'en fait, toutes les souris sont mortes. Cela signifie donc que seuls les lymphocytes T4 ne peuvent pas agir contre une infection par le virus de la grippe. Un lymphocyte T4 seul ne peut pas agir. Lorsque chez une souris, on a supprimé les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4 et qu'on a que des lymphocytes B, de la même façon, aucune souris ne survit, donc on ne peut pas exprimer de durée pour éliminer le virus puisque la souris est morte. Donc là aussi, on voit que lorsqu'une souris ne possède que des lymphocytes B, elle ne peut pas survivre au virus de la grippe. Donc les lymphocytes B seuls ne peuvent pas permettre l'élimination d'un virus et la guérison. Lorsqu'on garde les lymphocytes T8 et les lymphocytes T4, la souris survit également et elle met entre 10 et 14 jours pour éliminer le virus. Donc si on regarde le deuxième lot et l'avant-dernier lot, ce qu'elles ont, ce qu'ils se donnent en commun, c'est que dans les deux cas, on a des T4, mais dans un cas, on a les T4 avec les B et la souris survit, et dans l'autre cas, on a les T4 avec les T8 et la souris survit aussi. Et enfin, lorsqu'on n'a aucun des lymphocytes, la souris ne survit pas, donc on ne peut pas exprimer de durée pour éliminer le virus. Tout ça nous montre qu'un lymphocyte B seul ne peut pas agir contre le virus, qu'un lymphocyte T8 seul non plus. Par contre, lorsqu'on a des T4 et des B, il y a une lutte qui se fait contre le virus qui permet la guérison. Lorsqu'on a des T8 et des T4 ensemble, on a également une guérison. Donc on voit que les lymphocytes T4 semblent importants pour agir, mais lorsqu'ils sont seuls, en revanche, ils ne parviennent à rien faire contre le virus. Les T4 semblent très importants, mais ils doivent agir en combinaison avec d'autres lymphocytes. Donc lorsqu'on a des T4 et des B, ça fonctionne. Lorsqu'on a des T4 et des T8, ça fonctionne aussi. Alors on peut regarder également le taux de survie des souris. Donc celles qui ont tous les lymphocytes T8, T4 et B, et donc qui nous servent de référence, ont un taux de survie de 100%. Lorsqu'on n'a pas de lymphocytes T8, mais qu'on a quand même des T4 et des B, le taux de survie est également de 100%. Ça montre bien que les lymphocytes B et les T4, lorsqu'ils sont ensemble, même s'il n'y a pas de T8, la souris survit complètement. Donc lorsqu'on n'a ni les T8 ni les B, 0% de survie, toutes les souris meurent. Lorsqu'on n'a que des lymphocytes B, la souris meurt également, parce qu'on n'a pas de lymphocytes T4 pour aller en complément avec les lymphocytes B. Lorsqu'on n'a que des T8 et que des T4, on avait une survie, mais elle n'est pas totale, seulement la moitié des lots survivent. Donc là, ce qui permet de voir que, contre un virus, les B associés au T4, c'est plus efficace que les T8 associés au T4, même si ça fonctionne quand même un peu, puisque la moitié des souris survivent. Et enfin, lorsqu'on n'a plus aucun lymphocyte, ni les T8, ni les T4, ni les B, on a également 0% de survie. Pour conclure, cette première expérience, elle montre que les T4, lorsqu'ils sont associés soit à des lymphocytes B, soit à des lymphocytes T8, on peut avoir une guérison et une lutte contre l'injection du virus de la grippe, contre une infection au virus de la grippe. Lorsque les T4 sont seuls, la guérison n'est pas possible. Lorsque les B sont seuls, la guérison n'est pas possible. Lorsque les T8 sont seuls, la guérison n'est pas possible. Donc, on doit avoir à tout prix la participation des T4, avec soit des T8, soit des B. Maintenant, on va s'intéresser à une deuxième expérience. Dans cette deuxième expérience, on dispose d'un milieu de culture, dans lequel on va placer une culture de lymphocytes T. Dans ces lymphocytes, on a des T4 et des T8. On a plusieurs types de lymphocytes T, mais que des lymphocytes T. Par contre, on n'a pas de lymphocytes B. Et ces cellules baignent dans un milieu de culture, un liquide, que l'on va utiliser plus tard. Donc, à cette culture de lymphocytes T, on va ajouter des antigènes, et ces antigènes vont permettre de simuler une infection, et donc vont permettre de faire réagir le système immunitaire au non-soi, donc à la présence des antigènes. On s'attend à ce que les lymphocytes T en présence de l'antigène réagissent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'en parallèle de ça, on a un autre milieu de culture où on cultive des lymphocytes T. Et ce qu'on va faire, c'est à ces lymphocytes T, on va tout à l'heure prélever le surnageant et le mettre dans la culture. On a également une culture de lymphocytes B. Donc on a la culture initiale avec des lymphocytes T en présence d'antigènes, une culture avec des lymphocytes T, donc on a des T4 et des T8, une culture avec des lymphocytes B, donc là on n'a que des lymphocytes B. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer uniquement le liquide du premier milieu de culture, on ne récupère aucune cellule, on prélève le liquide qu'on appelle le surnageant, et ce liquide, on va l'introduire, l'additionner au surnageant de l'autre milieu de culture, donc on va prendre du liquide de la première culture pour le mettre dans la culture de lymphocytes T. On va faire la même chose avec la culture de lymphocytes B, on va récupérer le surnageant de la première culture et l'ajouter au milieu de culture des lymphocytes B. Et le fait d'avoir fait ça fait qu'on va observer peu de temps après une prolifération des cellules dans le milieu de culture avec les lymphocytes T, donc on a une multiplication des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8, et on observe la même chose avec la culture de lymphocytes B, on a une multiplication des lymphocytes B. Information importante, ici on n'a pas présenté le témoin, le témoin a été évidemment réalisé, mais par souci de place, je ne le présente pas, mais le témoin c'est une culture de lymphocytes B et T qu'on ne met pas en contact avec le surnageant de cette première culture, et lorsqu'on laisse une culture seule et qu'on n'a pas le surnageant, les lymphocytes B ou les lymphocytes T ne se prolifèrent pas, ne se multiplient pas. Ça démontre bien qu'il y a quelque chose dans le surnageant de cette première culture qui va stimuler la multiplication des lymphocytes T ici, et qu'il y a quelque chose dans ce même surnageant qui va également stimuler la multiplication des lymphocytes B dans ce milieu de culture-là. Donc ce qu'on en déduit, c'est que les lymphocytes T, lorsqu'ils sont en présence d'antigènes, libèrent quelque chose dans le milieu extérieur, ici dans le liquide, et que cette chose, ce messager, va induire la prolifération, la multiplication des lymphocytes T, donc des T4 et des T8, et des lymphocytes B. Information supplémentaire, lorsqu'on analyse le contenu du surnageant, cela révèle qu'il contient une molécule qui s'appelle l'interleukine 2. Donc on peut faire l'hypothèse que lorsque les lymphocytes T sont en présence d'un antigène, ils vont se mettre à libérer, à sécréter dans le liquide une molécule qui s'appelle l'interleukine 2, et que cette molécule agit comme un messager qui va provoquer la multiplication des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8, mais également la multiplication des lymphocytes B. dernière information importante, quand on analyse ce qu'il y a et ce qui se passe dans ce milieu de culture-là, cela révèle que les cellules qui produisent les interleukines 2, ce sont les lymphocytes T4. Donc avec ces deux expériences, dans la première expérience, on avait vu que les lymphocytes T4 étaient indispensables à la survie, mais que seuls, ils ne permettaient pas de combattre l'agression par le virus de la grippe, mais qu'en combinaison avec soit des T8, soit des B, on aboutissait à une guérison de la souris, donc à une réponse immunitaire efficace, donc on voit l'importance des T4, ici on démontre en quoi ils sont importants ces T4, les T4 sont importants parce qu'en présence d'un antigène, ils libèrent une molécule qui s'appelle l'interleukine 2 et que cet interleukine 2 est un messager qui va provoquer la multiplication des lymphocytes T4, des lymphocytes T8 et des lymphocytes B. Pour résumer tout ça dans un schéma, on a vu nos trois types de lymphocytes, les lymphocytes T8, les lymphocytes T4 et les lymphocytes B. Lorsque les lymphocytes T4 sont en contact d'un antigène qui leur est spécifique, cela va provoquer leur différenciation en lymphocytes T auxiliaires, en lymphocytes T helper. Ces lymphocytes T auxiliaires correspondent à des lymphocytes T4 différenciés qui sont des cellules effectrices, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir et leur spécialité à ces lymphocytes T auxiliaires, c'est de sécréter les interleukines. Donc au début, ils sécètent les interleukines sur eux-mêmes, ce qui va provoquer leur propre multiplication. Mais en parallèle de ça, on a nos T8 qui ont également rencontré l'antigène pour lequel ils sont spécifiques. Et les interleukines produites par les lymphocytes T auxiliaires vont également stimuler les lymphocytes T8. Et cette stimulation par les lymphocytes T auxiliaires via les interleukines et qui stimulent les lymphocytes T8 va provoquer la multiplication des lymphocytes T8 mais également leur différenciation en lymphocytes T cytotoxiques tueurs de cellules infectées ou de cellules cancéreuses dont on a parlé dans une précédente vidéo. En parallèle, on a également nos lymphocytes B qui ont été mis en contact de l'antigène qui leur est spécifique. Et la sécrétion d'interleukines par les lymphocytes T auxiliaires va également produire, permettre la multiplication des lymphocytes B et leur différenciation en plasmocytes qui sont les cellules sécrétrices d'anticorps qui donc participent à la médiation humorale c'est-à-dire à la lutte contre les virus circulants. Donc voilà, grâce à ces deux expériences on a pu montrer que les lymphocytes T4 étaient indispensables. Ce sont des piliers de la réponse immunitaire. Pourquoi ils sont indispensables ? Parce que lorsqu'ils se différencient en lymphocytes T auxiliaires ils ont la capacité de sécréter des médiateurs chimiques qu'on appelle interleukines et ces interleukines stimulent leur propre prolifération stimulent la prolifération des lymphocytes T auxiliaires mais stimulent également la prolifération et la différenciation des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques et stimulent la prolifération et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Et donc comme on avait vu que les plasmocytes sécréteurs d'anticorps permettaient la réponse humorale et que les lymphocytes T cytotoxiques permettaient la réponse cellulaire et que ces deux réponses constituent la réponse adaptative on voit ici que les LT4 ont un rôle central dans la réponse immunitaire sans eux la réponse immunitaire ne peut pas se faire d'où le fait qu'on a observé dans la première expérience des taux de survie très faibles voire totalement nuls lorsque les LT4 n'étaient pas présents chez ces souris. Voilà pour le rôle des lymphocytes T4. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !